Sous-titrage Société Radio-Canada D'ailleurs, en parlant de guidances privées, il me reste quelques... Au moment où j'enregistre la vidéo, il me reste peu de disponibilités avant mes vacances qui seront du 26 juillet au 6 août inclusivement. Sinon, vous pouvez toujours m'écrire. Si vous êtes intéressé à une guidance, je donnerai mes disponibilités avant mes vacances. S'il reste des places, sinon ça va aller après mes vacances. Je donnerai les prochaines disponibilités tout simplement. Pour ce faire, vous devez tout d'abord prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel chez virginia1mot.medium à commercialgmail.com et je transférerai en fait toutes les informations. J'offre trois formules en guidances privées. Présentement, il va y avoir des changements en automne 2023, mais j'offre trois formules en guidances privées, donc tout le descriptif ainsi que mes prochaines disponibilités. Ça suffit. On va aller s'intéresser au tirage d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va aller voir en fait, est-ce que cette personne qui t'est chère, ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un amoureux, un ancien amoureux plutôt, avec lequel présentement on n'est plus en communication ou on ne se voit plus. Est-ce que cette personne a envie de te revoir? Donc, des fois, on va voir les pensées de cette personne. On va aller voir, est-ce qu'il m'aime? Oui, mais est-ce que cette personne a envie, est-ce qu'elle ressent encore ou elle a l'envie en fait de retourner te voir? Donc, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui en tirage à énergie générale. Je rappelle que ce ne sont pas des guidances privées que vous voyez sur la chaîne, c'est des tirages à énergie générale intemporels. Qu'est-ce que ça veut dire à l'énergie générale? Ça veut dire que vous et moi, on doit faire un peu plus équipe qu'en guidances privées. En guidances privées, je me permets de vous bercer du point A au point B, tandis qu'en guidances générales, il faut travailler un petit peu aussi avec moi pour aller voir ce que ça me correspond. Donc, c'est des questions que vous devez vous poser, est-ce que ça me correspond réellement? D'ailleurs, je vais aller faire une première ligne de tarot aujourd'hui en fait pour aller voir la situation ou qu'est-ce qui a mené cette rupture de communication pour que vous puissiez vous reconnaître. Donc, quand on va aller voir la seconde ligne, vous allez être sûr en fait que ce tirage est vraiment pour vous. Je vous présente tout de suite les trois choix d'aujourd'hui pour qu'on puisse s'y mettre. D'ailleurs, vous allez retrouver le temps pour chacun des tirages dans la barre de description de cette vidéo. Bon, je ne suis pas vraiment habile. Il y a lui qui, je sais que c'est en oeil de tigre, mais on va commencer par le choix numéro un. Je pense que c'est des agates en fait. Mais regardez, faites le choix surtout avec peut-être l'esthétisme du bracelet pour ne pas que je vous trompe. Et on a un choix numéro deux. En fait, c'est un bracelet qui représente le système solaire. Donc, on a Saturne ici qui est un peu plus facile à reconnaître. Et finalement, le choix numéro trois pour aujourd'hui est un bracelet en oeil de tigre. Alors, lui, je le sais. La meilleure façon de faire votre choix, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent. Et la meilleure façon de vous ancrer dans le moment présent, c'est votre façon personnelle à vous. Il y en a tout simplement une bonne inspiration. On est déjà ancré. Pour ceux et celles qui s'en ressentent un peu plus de besoin, ils s'en créent un peu plus longuement. Vous pouvez appuyer sur pause aussi longtemps que vous voulez sur la vidéo. Alors, c'est maintenant que vous appuyez sur pause. Et moi, je retrouve directement votre choix. À tout de suite. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro un d'aujourd'hui. Alors, le choix de ce bracelet, je crois que c'est en agate, mais si je me trompe, le bracelet de couleur plus pâle. On va aller voir... Oh, vous avez eu deux premières cartes, vous, c'est vrai. Donc, on va aller voir, en fait, est-ce que cette personne, qu'importe le type de relation que vous avez eu avec cette personne-là, est-ce que cette personne a envie de te revoir? Est-ce que cette personne a envie de faire les démarches, a envie de mettre en place, en fait, un retour? Donc, on a relations profitables et nous avons la carte abondance. Donc, d'après moi, les personnes qu'on connaît conjointement, ensemble, donc vous et cette personne-là, vont permettre une réunification, en fait, de vous deux. Mais on va aller voir un petit peu plus longuement. Donc, comme j'avais dit au tout début dans le tirage, vous n'avez pas écouté à cette partie-là, c'est aussi correct, ça se peut très bien. Donc, ce que j'avais dit au début, c'est que la première ligne du tarot, aujourd'hui, va vous permettre de vous reconnaître. Donc, ce qu'on va aller voir, c'est présentement, si on se pose la question, est-ce que cette personne a envie de me revoir, c'est qu'il y a une non-communication, une non-relation présentement qui est en place et entre vous deux. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui a mené à ça. Donc, on ne ira pas voir comment est la situation présentement, mais plutôt, pourquoi on s'est retrouvés dans cette situation présente où on se pose la question si cette personne a envie de nous revoir. Ça va aussi nous donner une idée sur le type de relation. Et on évoque notre première coupe. On nous parle de perte de ruine et de faillite avec le 5 de Denis. Et on nous dit quelque chose qu'on savait. C'est comme si on le savait, en fait, que cette personne prendrait la fuite. Ça se peut très bien, c'est la première chose que j'ai vue. C'est comme si on le savait, en fait, c'était inévitable ou quelque chose d'inévitable, quelque chose qu'on se doutait. Son départ ne vous a pas surpris à cette personne-là. Puis là, voyez-vous, juste avec ça, j'ai vraiment l'impression, en fait, que c'est cette autre personne-là, pas vous, qui avez quitté la relation. Donc, c'est l'autre qui a quitté la relation. C'est quelque chose que vous saviez inévitable. Pour vous, ça n'était pas une surprise. On n'a pas resté estomaqué de se faire quitter. Peut-être qu'on a resté estomaqué de la façon qu'on s'est fait quitter, mais c'est comme si c'était quelque chose qu'on savait. Ça se peut très bien qu'on faisait partie également d'un schéma répétitif. Donc, on avait été habitué, malheureusement, que cette personne-là avait eu ce type de situation-là. Le chariot. Il a envie d'avancer, d'avancer vers son propre succès. Ah, ouais. Eh bien. OK. Votre propre succès devenait très confrontant, en fait, pour cette personne-là. C'est comme si, c'est pas sain, là, on parle vraiment de, je vois pas, par exemple, quel type de relation ça pourrait être. Ça pourrait être amitié, ça pourrait être familiale, ça pourrait être sentimentale aussi, qu'importe. On est vraiment assez en énergie générale. Mais ce qui a déclenché, en fait, cette non-communication et cette non-relation entre vous deux, c'est que c'est comme si vous, vous avancez vers votre succès. Ce qui refroidit l'autre, en fait. C'est devenu un fardeau à voir l'autre dans sa vie. Donc, je vous donne un meilleur exemple, là, vous avez étudié dans un domaine, et là, vous commencez à travailler dans ce domaine-là, et le succès, les portes du succès s'ouvrent à vous. Pendant ça, là, cette personne-là, jalouse, envie votre succès et devient un véritable fardeau. Donc, toujours à critiquer, trouve toujours, en fait, le point négatif à faire ressortir. Donc, ça devient quelqu'un qui devient un fardeau. Et c'est faire en sorte, en fait, que cette personne a pris un nouveau départ. Elle a pris un nouveau départ, mais là, il n'y a pas eu de fuite, en fait. Il y a eu de départ, c'est quelque chose qu'on a vu venir. D'où, peut-être, les multiples reproches, accusations, toujours tenter, en fait, de trouver ce qui ne va pas, gratter où est-ce qu'il ne faut pas. Donc, cette personne-là était vraiment comme ça, puis ça faisait un certain temps que ça se reproduisait. Pas que vous ne teniez pas compte, mais vous acceptiez, vous pardonniez. Puis, en fait, ce qui est arrivé, c'est que cette personne-là, éventuellement, s'est de plus en plus éloignée. Donc, est-ce qu'il y a eu vraiment eu une surprise de votre part? Non, ça, je pense, ça a été déjà déterminé. L'autre personne, elle n'a pas fui. C'est quelqu'un qui a quitté, j'entends, tranquillement. Bon, c'est sûr que vous comprenez, c'est une image. Donc, elle a quitté quand même de façon... C'est détaché, tranquillement, mais sûrement, en fait. Mais là, j'ai des relations profitables et abondantes. Est-ce que cette personne aurait envie de vous revoir, en fait, pour ça? Pour votre succès? Parce que peut-être que le succès qui jalousait est devenu deux fois, trois fois plus grand depuis. On va aller voir un second tarot. Et là, on va aller voir si cette personne a envie de vous revoir. Oui, elle a envie de vous revoir. Mais avec le 10 de Denis, encore l'héritage, hérédité. Si c'était quelqu'un au niveau de la famille... C'est rare que je vais dire ça, mais je ne sens pas des intentions très pures. Genre, j'entends... Si on dit oui, j'entends que c'est plutôt une intention qui est intéressée. Donc, tu as du succès, ça va bien pour vous. Tempérance. Le temps passé. Oui. Je suis désolée, j'avais omis de prendre mon oracle pour aujourd'hui. Est-ce que cette personne a envie de te revoir? Ça lui cause beaucoup d'anxiété, de stress. Je ne sais pas quel chemin prendre, quel chemin devrait-il prendre. Je ne sais pas comment entamer une discussion. Bien, il n'y a pas 56 façons. En fait, moi, je pense que ce qui retient l'être humain, surtout de faire les premiers pas, surtout lorsque cette personne se sait fautive, c'est le courage de faire le premier pas. Il n'y a pas 56 façons de revenir à la communication. Bien, oui, il y a 56 façons, mais la meilleure façon, c'est de faire le premier pas. On peut le faire par courriel, par SMS. On peut aller par des réseaux, tout simplement, sociaux. Mais des façons, il faut juste faire le premier pas. Il faut juste commencer à écrire. Donc, est-ce que cette personne a envie de te revoir? Les cartes sont belles, sont positives aujourd'hui, mais je ressens une drôle d'horreur. Je vais être bien honnête avec vous. OK, bon, on va répondre à la question d'aujourd'hui, qui est, est-ce que cette personne a envie de te revoir? La réponse, elle est oui. OK, donc là-dessus, ça, c'est réglé. Cette personne a envie de vous revoir, moi, je n'ai pas l'impression que ce serait le meilleur choix pour vous. C'est rare que je vais dire ça, mais là, écoutez. J'aurais de les cartes, je m'attendais à quelque chose de très positif. Je suis un petit peu surprise, en fait, mais ce que je ressens, c'est que ça serait un retour intéressé. Ça ne serait pas un retour qui, à long terme, serait le plus valable pour vous. Je vous explique ici, on a, c'est quoi qui intéresse? C'est quoi qui fait en sorte que, présentement, cette personne se pose la question, « Hé, je devrais-tu retourner au contact? » Ça lui cause autant de stress, puis je ne sais pas comment commencer. Donc, je pose plein de questions. Mais en fait, c'est parce qu'il a envie que vous soyez généreux ou généreuse envers lui ou elle. C'est ça qui me dérange un petit peu. Si tu as envie de revenir parce que tu t'ennuies de moi, parce que tu t'ennuies de ma présence, ou de ce que ma personne peut t'apporter, non pas mon compte en banque, c'est correct, je vais être disponible. Par contre, si tu es juste intéressé, parce que soudainement, en fait, ou après longue haleine, plein d'études, vous réussissez à toucher au succès. Puis là, cette personne veut sa part du gâteau. Ben, crée-le tout seul ton succès, mon grand Macron. Ça, c'est une autre chose. On me dit que, de toute façon, en fait, l'évolution, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas vraiment eu d'évolution chez cette personne-là, parce qu'on voit ici que le 7 d'épée, 7 d'épée, c'est de la trahison. On me dit que, oui, cette personne se sent même destinée à revenir vers vous, mais que ce n'est que pour causer du conflit. Est-ce que vous avez besoin de ça dans votre vie? Moi, j'ai la réponse à ça, quand même. Je vous dirais que non. Il n'y a pas personne qui a besoin de vivre ça dans sa vie. Par contre, là, ça reste à vous de voir. Ça peut être également, j'ai envie de revoir cette personne-là pour régler mes comptes. C'est comme si on avait vu une personne extrêmement jalouse, en fait, du succès que vous avez obtenu. C'est devenu une personne très désagréable à avoir dans votre vie. Un véritable fardeau, là, traîné. Au moment où est-ce que, en fait, mon succès à moi grandit encore, bien là, cette personne-là a soudainement un éveil de conscience. Et là, envie de revenir vers vous. Permettez-moi de vous dire que je trouve ça ordinaire. Que, bien, ordinaire, ouais, je pense qu'on m'avait dit que vous ne voyez pas l'expression de la même façon. Ça se passe de commentaire. C'est quelque chose qui se passe de commentaire. Surtout qu'on me dit que sur l'évolution que cette personne-là va vous montrer, en fait, bien, on vous dit que c'est que dalle, là, de ne pas y croire. Pas y croire, pas croire non plus au niveau, là, cette personne veut revenir en vous disant, je suis destinée, il nous reste quelque chose à vivre. Elle va revenir vraiment avec un homme et conscience très grand. Mais on vous dit qu'en fait, ça va juste créer de la dispute. On peut même revenir, en fait, pour essayer de créer de la bisbée autour de vous. Ça a un lien purement, en fait, je vous dirais, ça se peut très bien que ça soit sentimental, mais ce que je ressens, c'est familial. Familial, ouais, ou amical, mais ça aurait été une amitié de très, très longue date parce que c'est vraiment au niveau familial que je le ressens. Je m'étais sortie Astro Croch, en fait, pour ce tirage-là. On va l'utiliser quand même. On va aller voir, là, c'est parce que j'ai l'impression qu'il est moins... Je vais juste replacer Gizmo. Allez, voilà. OK, donc... Qu'est-ce que t'as en vu? Manque de confiance en lui ou en elle. Bon, on l'a vu, en fait. Moi, je pense que cette personne-là, elle a tellement fait de la bisbée avant de partir, elle a tellement devenu un fardeau, puis elle le sait. On n'est pas sans le savoir qu'on devient lourd, des fois, ou lourde pour une autre personne. C'est quelqu'un qui en a conscience. C'est pour ça que, présentement, cette personne a beaucoup de difficultés à parler, pas pour aller vers vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte pour me décrire cette personne-là? Inattendue, une invitation. Cette personne-là va revenir, en fait. Mais j'ai l'impression que des relations profitables, c'est pas des gens qui pourraient vous remettre, mais que c'est vous qui devenez une relation profitable. C'est des excuses. Écoutez d'une oreille et laissez sortir par l'autre. D'habitude, je vous aide en mode écoute, hein, mais... Immaturité. Bon. C'est une personne qui manque de confiance en lui ou en elle, mais moi, je pense que ça aide pas de la façon que cette personne-là vous a quitté. On j'entend vraiment pas une fuite, donc c'est pas du jour au lendemain. On a simplement plus une nouvelle de cette personne-là. Est-ce que ça pourrait entre en énergie générale, certes, mais je voudrais que, dans ce que je ressens, c'est quand même quelqu'un ici qui... Là, excusez-moi, mais qui a vraiment, là, semé la bisbé à plusieurs reprises avant de faire, OK, bon, là, je m'en vais, là. Mais ça lui a pris beaucoup de temps, cette personne-là. C'est incroyable. Donc, ça, c'est pour que ça soit pour ça. C'est quelqu'un qui stresse beaucoup, 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 et pourtant, tient absolument à revenir dans votre vie, parce que, vu, ça part du gâteau, puis c'est vraiment ce que j'entends, là. Vu, ça part de... Ça part de ce que vous pourriez lui apporter. C'est purement, en fait, des intérêts. Pourquoi? Pourquoi qu'il y a des gens comme ça? Je sais pas. On me dit, en fait, que l'évolution qu'il va vous présenter, c'est des excuses, hein. Il va plus vous raconter... essayer de vous raconter... des conneries, des bobards, des... Ouais. Je vais vous expliquer, je sais pas... Ah, j'ai quitté parce que j'étais pas bien avec moi-même. Là, j'ai compris. C'est des excuses. C'est quelqu'un de très immature, va essayer de trouver le meilleur chemin pour arriver à ses fins, en fait, tout simplement. Autant que les deux premières quatre étaient poussées, je me suis dit, ah, j'aurai un beau tirage positif pour commencer mon tirage de la semaine. Mais non. C'est pas ce que je ressens, malheureusement. Sur le manque de confiance en lui ou en elle, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on veut m'ajouter? Ah, mon soeur. OK. Des petits doutes. Sur l'inattendu, thème d'amitié sur des excuses pour le passé. Donc, lorsqu'il vous explique le passé et sur l'immature. Thème d'amour et peur de l'engagement. L'hésitation. Bon. J'ai l'impression qu'on a un petit peu de sentimentale ici en toute fin. Bref, manque de confiance en lui et à elle. On me dit, âme soeur, écoutez, âme soeur, ça doit être simple et là, ça semble pas simple du tout. Est-ce qu'il pourrait y avoir un lien d'âme entre vous deux? Si vous savez, un lien d'âme, ça ne sera pas un tirage à l'énergie générale qui pourra vous confirmer si vous êtes en lien. c'est beaucoup trop fragile pour être confirmé en énergie générale. Ce type de lien-là. Donc, moi, je n'ai pas l'impression qu'on parle d'âme soeur, j'ai l'impression qu'on parlerait d'un autre lien s'il y aurait lieu. Mais sachez qu'il faut que ça soit confirmé. On peut faire, en fait, des tirages pour confirmer s'il y a un lien d'âme entre vous deux. Certes, c'est un peu plus général. Mais pour des liens d'âme spécifiques, il faut habituellement aller voir dans des énergies un peu plus précises selon moi, naturellement. On a l'inattendu ici. On nous parle d'une invitation. On me dit qu'il t'aime d'amitié. Donc, il va sûrement vous inviter en disant toute mon amitié et tout. On tient des excuses pour le passé. Donc, encore là, j'allais ressentir juste avec le tarot. C'est quand même, cette personne-là revient, il va vous expliquer qu'elle a cheminé ou qu'elle a cheminé. Écoutez pas ça. C'est pas qu'il ne faut pas écouter l'autre, mais dans son cas, cette personne-là, il manque d'évolution. Est-ce que ça pourrait être un jour atteignant? Bien oui, ça pourrait être un jour atteignant sans problème. Mais pour l'instant, par contre, il manque de maturité. On dit qu'il manque de maturité également pour vous aimer d'amour et que cette personne-là a peur de l'engagement, donc l'hésitation. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui, présentement, ne sait même pas c'est quoi aimer. Probablement, il faut que vous aimiez vous-même pour aimer quelqu'un d'autre. Ça, pour moi, c'est la base. Si vous n'êtes pas en mesure de vous aimer vous-même, vous n'aurez pas tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour aimer une autre personne. Ça, pour moi, c'est la base. Cette personne-là me dit qu'elle est trop immature, elle a besoin de cheminée pour peut-être dans l'amour de soi avant d'aller dans l'amour de l'autre également. Je vais aller vous chercher une carte et six conseils et on va aller passer aux signes astrologiques et les lettres. Elle qui rêve, on vous dit, de vous échapper, de rêver et de fantaisie. Tout le monde dit, moi, je vais vous le dire, le conseil que je ressens avec cette carte-là, arrêtez de me concentrer sur cette personne-là. Pour l'instant, du moins, le changement n'a pas été fait. Ce n'est pas quelqu'un qui revient de façon honnête, de façon intègre. C'est quelqu'un qui revient de façon intéressée. Moi, je n'aurais pas envie que quelqu'un revienne dans ma vie de cette façon-là. Donc, c'est normal que je ne souhaiterais pas non plus que cette personne-là revienne juste pour ça, du moins. OK. Vous méritez que cette personne-là revienne parce qu'elle a envie d'être avec vous, parce qu'elle s'ennuie de vous, pas parce qu'elle est intéressée. Quand je parle intéressée, c'est dans un intérêt vraiment qui vous dépasse. Ce n'est pas pour votre personne. Ici, je le sentais plutôt financier. OK. Donc, on commence tout de suite avec Gémeaux, Scorpion, Verseau, Taureau, Poisson, Bélier, Capricorne, Cancer, Gémeaux, je l'ai déjà. Un deuxième Gémeaux ici. J'ai un deuxième taureau, troisième taureau et finalement, on termine avec le lion. Pour les lettres, nous avons le J, le R, deux fois, le M, le B, le C, le A, le H, le O, le Z, le Y, le X et finalement, le F. Et c'est ainsi que se termine le choix numéro un qui je croyais vraiment allait partir très positif. En fait, oui, cette personne-là a envie de vous revoir. C'est positif. Quand même, comme tirage, c'est la suite qui je trouve qu'elle me brusque un peu. Je vais être honnête avec vous. Je vous souhaite passer une excellente journée. Prenez ce qui vous parle, laissez ce qui vous parle moins naturellement. C'est en énergie générale. Je vous envoie toutes mes pensées. Prenez surtout grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de ce bracelet qui est une représentation en fait de notre système solaire. Bon, une représentation, il faut aussi voir, on voit ici la Terre, Mars, ici Jupiter et on a Saturne aussi. Bref, on va le déposer ici et on va aller voir votre tirage. Vous, vous avez eu une carte donc on va aller voir en fait est-ce que cette personne a envie de vous revoir. En première ligne de tarot, ce qu'on va aller voir, c'est pourquoi on est rendu à se poser la question aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui a mené à cette situation-là pour que vous puissiez vous reconnaître. En deuxième ligne, on va aller voir si cette personne a envie de vous revoir et j'ai l'impression que ça fera comme le choix numéro 1. On va même voir sous quel intérêt en fait que cette personne-là a envie de vous revoir. Ah! Dans les prochains mois. Bon, vous savez ce que je pense de mon opinion sur la temporalité. En fait, ça peut surtout jouer énormément, ça peut jouer en énergie privée. Donc, imaginez en énergie générale. Dans les prochains mois, je vous le souhaite. C'est pas si loin que ça. C'est agréable à voir. Je vais vous le souhaiter. Mais c'est une marge quand même à l'intérieur de tout ça. Donc, pour les prochains mois. On va aller voir un premier tarot. On va aller voir qu'est-ce qui vous a mené. Donc, si vous voulez savoir si cette personne a envie de vous revoir, c'est qu'aujourd'hui, on ne se voit pas. Aujourd'hui, on ne se communique pas. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui a mené à cette situation-là. l'immaturité chez cette personne. Bon, une personne immature, ça pourrait être un aspect. Je ne pense pas qu'on a arrêté la relation avec cette personne-là juste pour l'immaturité. À moins que son immaturité était vraiment lourde dans la balance. Ça se peut, par contre. qu'est-ce qui a mené à cette non-relation que vous avez entre vous. Donc, non-relation, non-communication. La roue de fortune. La roue de fortune est assez positive habituellement. Mais pas maintenant. Parce que là, elle est suivie par le 9 d'épée et on poursuit avec le 5 d'épée. Je vais vous expliquer toutes vos cartes. Ça ne sera pas très long. Qu'est-ce que nous avons ici? Ah! Mon Dieu! Le diable. 4 d'épée. OK. J'ai l'impression que ça pourrait être vous, en fait, qui auraient mis un terme ou qui auraient mis un frein à cette relation-là dans votre... Pour vous, les consultants, consultants du choix numéro 2, j'ai l'impression que c'était vous qui avez mis un frein avec raison. J'y arrive. On disait que plus que le temps avançait, plus que cette relation-là était source d'anxiété, chez vous. Donc, vous créez de l'anxiété, vous créez des peurs, vous créez... C'est une relation anxiogène, pas d'autre mot pour le dire. Ce qui est venu, en fait, tranquillement, mais sûrement, fait à créer un sentiment de défaite au niveau relationnel avec cette personne-là. Donc, plus le temps avance, plus que c'est une relation qui nous rend anxieux, anxieuse, on ne voit pas vraiment le bout, en fait. Donc, c'est sûr qu'éventuellement, on se dit, plus que la relation va, plus que ça me rend anxieux, c'est sûr éventuellement que je vais frapper un mur. C'est sûr qu'éventuellement, on va être amené à se séparer, à ne plus être ensemble. C'est ça, le sentiment de défaite. On dit que le sentiment de défaite a été également occasionné par une dépendance. Je l'entends chez l'autre, pas chez vous. Quel type de dépendance? Bien là, les dépendances, vous serez d'accord avec moi, c'est assez multiple. On peut aller de la dépendance à la drogue, à l'alcool, comme on peut aller à la dépendance sexuelle, sentimentale, et on pourrait même aller à la dépendance au sport, à la dépendance au travail. Donc, c'est une dépendance. La dépendance, comme je vous dis, ça peut être multiple. C'est une personne qui est indépendante, donc je vous dirais, ça nous rend de plus en plus anxieux. Ça se peut très bien que ce soit la dépendance de cette personne-là qui vous causait de l'anxiété, mais ça peut être deux choses qui se sont alliées pour devenir ce sentiment de défaite. On n'a pas vu autre façon de solution en fait dans cette relation-là à nous prendre du recul. Je vous entends prendre du recul, je ne pense pas nécessairement que vous avez tranché net et précis, mais j'entends que vous êtes partis, donc vous avez pris du recul. Pourquoi? Mais pour vous penser à vous, pour vous protéger, parce que là, ça devenait trop. C'est... Je n'aime pas le mot toxique, je l'utilise le moins souvent possible, mais ça a une petite odeur de toxicité, en fait, tout ça, parce que, bien, vous, j'ai l'impression que dans tout ça, dans la dépendance, dans le fait de l'anxiété, bien, l'autre personne s'en rend plus ou moins compte ou l'autre personne, en fait, ne fait rien pour arranger votre anxiété, ne fait rien pour l'apaiser, cette anxiété-là. OK. On va aller voir avec un second tarot et le second tarot, en fait, aujourd'hui, va nous répondre, bien, est-ce que cette personne a envie de voir ce que vous, vous avez envie? Bien, si la personne, elle a changé, peut-être. Si la personne, elle a vraiment pris conscience, pourquoi pas? Est-ce que cette personne a envie de vous revoir? Est-ce que cette personne a envie de vous revoir? Et on va aller chercher votre réponse. le 10 de denier, donc, cette réussite familiale, financière. En fait, ce 10 de denier, c'est la réussite, c'est une belle réussite. C'est comme si on avait lâché prise, en fait, sur ça. Est-ce que c'est juste de votre côté ou ce serait les deux, en fait, que vous avez lâché prise à cette relation, à cette image que vous avez eue de cette relation-là, en fait? Bref, on va aller voir un petit peu plus loin. Je sais que vous avez que je n'ai pas été claire. J'entends un lâcher prise sur une possible réussite de relation entre vous deux. Est-ce que c'est vous qui avez tout simplement fait ça ou les deux? C'est plutôt ça, mon questionnement. Je pense que j'ai été plus claire. Excusez-moi. Ça arrive. Est-ce que cette personne a envie? est-ce que c'est moi-même? Bon, on y va. Trois d'épées. Les amoureux. La tour. Roi de Denis. Et finalement, roi de bâton. Je comprends les prochains mois. Je pensais que dans les prochains mois, on allait revoir cette personne-là. En fait, dans les prochains mois, n'oubliez pas, c'est intemporel. Ce moment où vous arrivez, ce tirage, dans les prochains mois, cette personne aura envie de vous revoir. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui se sent blessé. Encore une fois, je vais ramener, c'est quelqu'un qui a le sentiment, l'impression que c'est vous qui êtes partie. J'ai le sentiment, l'impression, parce que peut-être vous, vous avez l'impression que c'est l'autre personne qui a quitté. Mais j'ai vraiment l'impression ici que c'est vous qui avez comme fait un frein. Par la suite, si la personne a décidé de couper complètement, ça, ça ne vous appartient pas. J'ai l'impression que vous avez fait le premier pas, mais mon Dieu, vous avez eu raison. Il n'y a pas le choix de vous sauver. On en était là. Donc, on revient à la réponse, en fait. Donc, est-ce que cette personne a envie de vous revoir? Pas dans l'instant présent. Je pense que oui, dans les prochains mois, mais pour l'instant, on parle de tutoie d'épée. Donc, c'est quelqu'un qui est blessé au niveau sentimental, émotif. Il a-tu raison? Il a-tu tort? On n'est pas là pour faire son procès. Présentement, cette personne-là, présentement, se sent blessée. Blessée au niveau affectueux, sentimental, amoureux, naturellement. Donc, on nous parle, en fait, d'une relation qui est amoureuse avec le choix numéro 2. Il y a eu rupture. Rupture parce que c'était une personne qui ne pensait qu'à son nombril. Mon nombril ou tout simplement se penser et se mettre en priorité, mais dans le sens égotique. Donc, on était plutôt dans l'égo et on n'est pas, en fait, on peut se mettre en priorité puis être là pour les autres aussi. C'est pas, je me mets en priorité, donc je ne suis plus là pour les autres. Ça ne prend pas. Puis, il va falloir que cette personne en fait change et le changement est en train de se faire. On va passer du roi de denier à un roi de bâton une fois, en fait, que cette personne aura pris le temps de se guérir. Et c'est là la clé. Je pense que, oui, tous les gens ont la faculté de s'améliorer. Donc, par conséquent, tous les gens ont la faculté de changer. par contre, peu sont, veulent véritablement changer et c'est là la problématique. Parce que pour changer, on ne rentrera pas là-dedans, je vais chercher mon ovac, mais pour changer, en fait, il faut, oui, aller guérir les blessures que les autres nous ont créées, les autres nous ont données, mais il faut par la suite aller guérir celles qu'on a créées chez les autres. Et c'est ce parti, en fait, de processus qui est un peu plus difficile à accepter puis avoir en face. Donc, beaucoup de gens vont vouloir amorcer et faire le changement. Très peu d'élus, je vous dirais, mais de plus en plus dans les dernières années, ce qui est encourageant. Donc, on va aller voir ici avec un oracle et on va aller voir d'autres informations. Donc, est-ce que cette personne a envie de vous revoir? Bien là, on nous a répondu non. On nous parle d'un risque. Bien le risque de se faire blesser, surtout si cette personne est toujours blessée au moment où on tire les cartes. besoin de réfléchir aux risques. Risques, besoin de réfléchir, trop de choses en tête. J'espère qu'au moins, cette personne en profite. Trop de choses en tête pour en avoir envie. Je pense que par contre, cette personne, j'espère que cette personne en profite en fait pour tout simplement commencer à travailler sur soi parce que j'ai l'impression que avec ses dépendances, avec le fait de créer beaucoup d'anxiété chez l'autre, cette personne a besoin de prendre soin de lui. donc on va lui souhaiter que pendant ce temps, en fait, cette personne réalise et commence à mettre en place des actions pour lui-même. Sur le risque, risque pour l'invitation, il n'y aura pas d'invitation dans les prochains mois, en fait. Besoin de réfléchir à son évolution, effectivement, je suis d'accord. Trop de choses en tête, trop de choses en tête, pourquoi? Pense la même chose que toi, peut-être, trop de choses en tête, comment régler mon problème de dépendance, surtout si vous y en avez parlé, et une envie, manque de confiance en toi, immaturité, mon Dieu, aujourd'hui, est-ce que cette personne a envie de vous revoir? Pas maintenant, pas maintenant, parce qu'elle considère, je l'entends, victime de la situation. Donc, est-ce que là, encore une fois, elle n'écrivait pas un commentaire, il a tort, c'est lui, c'est moi la victime, je ne suis pas ici pour faire le procès de la personne, surtout pas, mais c'est l'impression, en fait, qu'il a, c'est vraiment la victime de la situation, donc, pourtant, même s'il y a des dépendances, même s'il sait qu'il y a des choses à régler, c'est quelqu'un, quand même, qui est conscient d'avoir des choses à régler, mais pas conscient, en fait, de la pesanteur dans la balance, en fait, de ses actions dans une situation, c'est comme si, oui, j'ai conscience que je dois changer, je dois m'améliorer, mais ça ne peut pas être mon comportement qui aurait mis fin à ma relation, surtout pas. Mes changements à faire ne sont pas si majeurs que ça. Vous comprenez le genre de personnes, en fait, qu'on a ici? Est-ce qu'il y a envie, mais il manque de confiance en vous? Donc, si cette personne aurait envie peut-être de vous revoir, il manque de confiance en vous, peut-être a peur, surtout si c'est vous qui avez pris le moment de recul, peut-être que cette personne a peur, en fait, que vous ne vouliez pas tout simplement le revoir. On me dit que c'est causé par de l'immaturité de toute façon, donc c'est bien beau regarder si oui ou non, mais là, prenez-les, certes, parce que ça fait partie du message, mais ce n'est pas pour vous, c'est quelqu'un qui se fait des scénarios, en fait. On va aller vous chercher une carte oracle de conseil, donc avec l'oracle Elki. Celle qui est surprise. On me parle d'une surprise, d'une découverte et d'une révélation. Ça se peut très bien que vous entendiez peut-être dans les prochains mois quelque chose qui vous surprendra de cette personne-là, une découverte, une révélation que vous allez avoir. Ça se peut très bien que ce soit une révélation pour vous-même, mais j'ai l'impression vraiment que ça est en lien avec cette situation-là. C'est comme si vous ne savez pas tout présentement, puis dans les prochaines semaines, prochains mois, on fait souvent ce tirage au moment où vous arrivez dessus. C'est comme si vous allez faire des découvertes, vous allez découvrir des choses, puis j'ai l'impression que ça va encore plus vous prouver l'immaturité de cette personne-là. Je n'ai pas l'impression en fait que ce que vous allez découvrir va avantager l'autre, va plutôt le discréditer. J'entends une fois de plus. OK. Mon Dieu, c'est plein de joie aujourd'hui. on va chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Est-ce que j'en ai d'autres qui veulent venir? Oui. OK. Donc, on commence avec le signe du lion. Gémeaux. Gémeaux deux fois. Scorpion. Sagittaire. Poisson. Sagittaire une deuxième fois. Vierge. Capricorne. Taureau. Gémeaux une troisième fois. Lion. Oups, nous devons tout tomber. Lion une deuxième fois ici. Et on termine avec la Vierge pour une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons deux fois la lettre H, deux fois la lettre N, le Q, L, J, K, V, Y, S et finalement la lettre D. Et c'est ce qui m'a fait au choix numéro deux pour aujourd'hui. J'ai l'impression quand même que c'est des choses que vous savez. J'ai l'impression que je ne vous apprends rien. J'ai l'impression que je viens vous confirmer ce que vous savez déjà par contre. Sur ce, je vous souhaite passer une belle et agréable journée. Continuez de prendre soin de vous parce que c'est ce que vous faites présentement et ce que vous avez pris comme décision et je me permets de réitérer, même si vous n'en avez certainement pas besoin, je vous félicite pour la superbe décision que vous avez prise parce que c'était la meilleure. Et avec les cartes que je viens de voir sorties, continuez avec cette décision-là. Je pense que ça vaut mieux pour vous. Je vous envoie toutes mes plus sincères pensées, surtout continuez de bien prendre soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce bracelet en oeil de tigre et on va aller voir en fait si cette personne, donc que ce soit une relation amicale, familiale, sentimentale ou est-ce qu'il n'y a plus de communication ou plus de visite, on ne se voit plus en fait, est-ce que cette personne a envie de vous revoir et vous, vous avez eu deux cartes. Wow! La première carte qu'on a eue c'est amour romantique donc je m'attends à ce que ce soit une relation qui était plutôt peut-être sentimentale ou on désirait du moins qu'elle soit sentimentale et on m'indique comme deuxième carte que la situation va s'améliorer donc moi je m'attends quand même à un tirage assez positif. Mais avant de me prononcer on va sortir le tarot parce que des fois on se joue des tours. La première ligne de tarot comme j'avais expliqué au début du tirage en fait va vous servir à vous reconnaître. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller demander tout simplement pourquoi on est maintenant dans une situation ainsi. Donc pourquoi qu'on se pose la question si cette personne-là a envie de nous revoir. Est-ce que cette personne a envie pourquoi que cette personne plutôt on n'est plus en communication ou on ne se voit plus présentement. Et on évoque notre première coupe beaucoup d'amour beaucoup d'amour donc il y avait beaucoup d'amour entre vous deux je ne pense pas non plus c'est à sens unique j'ai dit au début c'est peut-être une relation sentimentale ou qu'on voulait sentimentale ça se peut qu'il n'y ait pas eu de je cherche le mot là pas justification mais pas de confirmation qu'on était en couple mais il y avait beaucoup d'amour entre vous deux puis ça avec l'as de couple qui nous parle du grand amour et le soleil qui va nous parler également de bonheur d'union à deux c'est pas un amour qui n'est pas mutuel il y a vraiment d'amour entre vous deux et ce même avant qu'il y ait eu rupture de communication ou de relation ok on va aller voir plus loin mon dieu les cartes aujourd'hui as de bâton réussite succès ok et malgré tout ce sentiment de perte de ruine de faillite beaucoup d'amour beaucoup de succès tous les éléments en fait étaient là pour que ça fonctionne et pourtant non ça fait partie des mystères de la vie en fait vous savez au nombre de fois que dans une semaine en fait je peux voir ça dans les cartes en tirage privé ou en général c'est pour une relation amoureuse sentimentale les preuves sont là une après l'autre on a commencé comme ça mais ça continue ok je vais tout vous lire les cartes mais en résumé c'était une relation qui avait toutes les chances mais quand je dis toutes les chances de fonctionner mais qui n'a pas fonctionné en une ligne ça résume votre situation en fait pourquoi ? bien parce qu'on a commencé la classe de couple le soleil donc il y avait du bonheur il y avait de l'amour dans cette relation là en plus avec la classe de bâton on commence notre ligne ainsi ça nous indique succès victoire réussite et tout et pourtant on a ces deux cartes là qui suivent là c'est les deux un petit peu briseuses de fête en fait parce qu'on a le 5 de denier puis le 5 de bâton le 5 de denier c'est en fait un sentiment de perte de ruine de faillite donc vraiment un sentiment où on perd en fait au niveau de cette relation là pourquoi ? bien parce qu'il y a beaucoup de disputes malgré l'amour que vous avez entre vous deux malgré le fait que nos deux caractères ou nos deux personnalités devraient se joindre se fondre une dans l'autre ça l'aille super bien c'est comme s'il y avait quand même des disputes le trop grand nombre de disputes fait en sorte qu'il y avait un sentiment de perte de ruine de faillite et pourtant chacun de votre côté vous avez continué d'espérer que ça fonctionne éventuellement mais on en est venu avec un autre troisième 5 on a le 5 de denier 5 de bâton le 5 d'épée malgré le fait qu'il y avait des disputes on a persisté à essayer de faire fonctionner cette relation là on a gardé espoir mais on a pas eu le choix de se rendre à l'évidence en fait que cette relation là du moins pour l'instant avec les données qu'on avait au moment même que la relation devait avoir lieu ben ça pouvait pas fonctionner pour l'instant parce que j'ai l'impression quand même pis là on a la situation va s'améliorer c'est ce qu'on va aller voir en deuxième ligne en fait c'est fascinant en fait de voir à quel point est-ce que les disputes là il faut faire attention parce que des fois quand je parle de disputes dans les commentaires on dit s'il y a des disputes la relation c'était sûr que c'était toxique c'est pas nécessairement ça dépend toujours en fait lorsque pour moi il y a une dispute là ça dépend on parle pas d'une dispute là avec violence là on est hors sujet complètement quand je parle de disputes comme celle-là pis que je vois pas rien de toxique c'est que ben souvent on a des j'appelle ça des accrochages souvent on s'accroche souvent on vient en confrontation envers l'autre souvent aussi également quand on vient en confrontation avec l'autre c'est l'autre réveille chez nous une partie des fois pis ça vient nous bousculer pis là où est-ce on rentre en confrontation une dispute ça existe des disputes qui ne sont pas malsaines il y a des disputes qui sont là qui ont lieu d'être en fait c'est jamais joyeux avoir une dispute là je suis bien d'accord avec vous mais ça fait ressortir ce à quoi on a besoin de travailler soit soi-même envers les autres ou ce qu'on a besoin de travailler de nous envers les autres ben plutôt des autres envers nous aussi également ça fait aussi également réveiller en nous notre limite des fois on ne sait même pas aller où notre limite on le sait tellement souvent dépasser dans notre vie qu'on ne sait même plus aller où notre limite personnelle à nous pis les disputes quand il n'y a pas de violence je l'ai dit quand il n'y a pas de violence en fait les disputes peuvent nous mener à nous améliorer à comprendre des choses sur nous et à comprendre maintenant elle est où ma limite ma limite elle est là je ne peux plus la dépasser ça ça se peut aussi je ne pense pas non plus que c'est des disputes de niveau toxique donc l'autre fait exprès mais il y avait souvent des confrontations voilà entre vous deux c'est ce qui a fait en sorte qu'éventuellement on s'est dit malgré l'amour qu'on se porte un à l'autre malgré qu'on sent qu'on a tout que ça fonctionne on n'a pas le choix d'aller vers le 5 d'épée donc ce sentiment de défaite ce sentiment d'en fait de ne pas voir de solution dans une situation et dans cette situation en fait qui nous préoccupe dans votre relation que vous avez avec cette personne là je ne vois pas de relation familiale ni amical donc naturellement si vous avez consulté les cartes en vous disant ben moi c'est pour un ami aujourd'hui moi c'est pour un membre de la famille je vous dirais peut-être de tenter le choix 1 ou le choix 2 mais le choix 3 c'est une relation sentimentale amoureuse on va aller voir maintenant la réponse à notre question et la réponse à notre question aujourd'hui c'est est-ce que cette personne a envie de vous revoir plutôt est-ce que cette personne a envie de vous revoir donc c'est au moment où on arrive sur ce tirage et je sais que vous lui portez ou que elle ben vous lui portez donc à cette personne là excusez-moi le mélange cette personne là c'est que vous l'aimez toujours pour cette personne c'est une évidence on peut pas arrêter d'aimer quand on a aimé de cette façon là aussi sur rapidement donc ça doit pas faire des mois et des mois et des mois et des mois ou des années si ça fait des années notamment en énergie générale mais là je sens que c'est quelque chose de quand même proche parce que cette personne là se dit vous pouvez pas avoir à moins que ça fasse des années tellement que c'était fort malgré les années qui ont passé vous pouvez pas arrêter d'aimer à ce point là mais j'ai l'impression ça fait ça se compte en mois selon moi ok donc est-ce que cette personne a envie de vous revoir ok wow 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 ça y est Gizmo t'aurais pu le retraper excusez-moi elle a tombé à terre voilà donc on ressort votre coupe c'est quelqu'un qui a envie de vous revoir ça c'est certain du moins même si cette personne se dit même si ça serait juste pour de l'amitié donc il y a eu de l'amour entre vous deux mais cette personne est rendue à un point où elle se dit même si ça serait juste pour de l'amitié j'aimerais vraiment revoir cette personne là j'aimerais discuter c'est comme si c'était rien passé on le sait tous puis cette personne le sait aussi que c'est particulièrement impossible on peut faire abstraction complètement du passé mais elle aimerait vous rencontrer à nouveau avec la première ligne je le sentais déjà mais c'était comme une espèce de c'est pas le bon moment c'est pas c'est pas que c'est la mauvaise personne ou que vous êtes la mauvaise personne pour cette personne là au contraire c'est comme si oui vous êtes deux personnes qui sont menées éventuellement à être ensemble par contre au moment où vous vous êtes rencontrés il y avait trop de choses à régler et chez vous et chez l'autre ce qui faisait en sorte en fait que vous rentiez souvent en confrontation un avec l'autre je pense que vous avez des choses à comprendre séparément donc c'est dur que ça puisse être à entendre je pense que c'est quelque chose que vous devez savoir c'est pas il y a plus d'espoir il y a plus rien au contraire je pense que vous avez des choses à apprendre chacun de votre côté si chacun de vous est en mesure en fait de conscientiser ce qui a mal été de la part de l'autre donc c'est venu brusquer mes limites à moi et moi quand je suis allée brusquer les limites à l'autre aussi qu'est-ce que je faisais donc conscientiser qu'est-ce que moi j'ai apporté à cette relation-là et ce que l'autre a apporté en fait à cette relation-là prendre ma part à moi de responsabilité gérer travailler sur ce que je dois travailler et que l'autre va faire la même chose moi je pense que oui il peut avoir un espoir en fait de retour avec cette personne-là et en plus de retour un succès parce qu'il y a beaucoup de bonnes bases en fait dans votre relation je pense qu'il faut oui retourner avec une personne du passé ça fonctionne mais il faut absolument en fait qu'il ait une bonne base la base c'est l'amour il faut qu'on puis le vouloir je vous dirais le vouloir et en grande pour le position communication très important surtout également pour savoir ce que l'autre a accompli ou l'autre est-ce que l'autre a évolué aussi pendant qu'il était sans moi ça peut être une bonne façon par la communication de le savoir de le sentir naturellement communication certes mais j'aime bien quand les actions suivent la communication aussi également donc ça va être à voir aussi avec la suite des événements c'est quelqu'un qui prend son temps aimerait tout d'abord revenir même si c'est juste pour de l'amitié ça serait déjà ça de plus dans sa vie le sait très bien que vous l'aimez toujours a une décision à prendre le sait très bien prend son temps car il a des choses qui lui restent à couper donc oui c'est quelqu'un qui a envie de vous revoir moi je pense que oui il y aura retour de cette personne-là éventuellement même si c'était pas le sujet du tirage ça sent quand on fait un gâteau si je fais un gâteau au chocolat ça va sentir un gâteau au chocolat ça sentira pas les crêpes donc on est vraiment ici ça sent un retour éventuellement par contre j'ai l'impression que cette personne-là il lui reste des choses à régler est-ce que de votre autre côté il vous reste des choses à régler on m'en parle pas je pense que ça ça va être personnel à chacun de vous je pense que vous êtes assez de toute façon adulte pour savoir s'il vous reste des blessures ou pas à régler surtout vis-à-vis cette relation-là cette personne-là est en train de faire ce cheminement-là d'ailleurs elle est en train de couper sur certaines choses qui doivent être coupées je pense que par la suite la décision va venir mais moi j'ai espoir pour cette relation-là la suite l'avenir nous le dira naturellement on n'a pas vraiment la suite non plus de ce qui pourrait se produire suite à son retour en fait de cette personne mais ça sent et ça sent assez bon on va aller voir maintenant au niveau de Astro Crush donc on va lui demander tout simplement la même question est-ce que cette personne a envie de vous revoir et là ce que j'ai vu dans les deux premiers choix en fait c'est une complémentarité est-ce que l'histoire est possible un grand oui pour moi je suis convaincue aussi également donc là-dessus je suis convaincue sur avec l'oracle en fait la première carte de l'oracle on me dit qu'à présentement il y a trop de choses dans la tête comme je vous dis c'est pas parce que présentement ça se met pas en action dans le concret que c'est impossible on me parle d'âme sœur je suis pas surprise en fait âme sœur ou de tout autre type de lien d'âme naturellement je ne comprimerais pas un lien d'âme par guidance générale je trouve ça même fragile par guidance privée je prends pas ça à la légère en fait je sais ce que je devrais dire il ou elle te cache une vérité oui est-ce que je devrais je pense pas que vous avez besoin de vous en faire pour cette vérité là je pense qu'il est train de vous cacher le cheminement qu'il est en train ou qu'elle est en train en fait de faire présentement c'est quelqu'un qui ne discute pas avec vous dans le moment présent donc j'ai l'impression en fait que la vérité qu'il vous cache c'est pas une vérité que vous avez besoin de savoir on va aller voir que ce soit la deuxième carte on nous a dit histoire possible oui vous allez avoir des nouvelles donc pour moi c'est une évidence que cette personne reviendra trop de choses en tête coup de foudre pas sûr ça âme soeur une addiction c'est plus qu'une âme soeur c'est un lien mais encore là je vous confirmerai pas timidité et tu n'es pas la seule à l'aimer ça se peut tu dirais quelqu'un d'autre c'est peut-être ça coupé moi j'ai l'impression par contre que cette personne réglait quelque chose en tant que guidance générale Virginie ça se peut ça se pourrait que cette personne là ait une autre personne qui l'aime j'ai pas l'impression par contre que votre autre on va l'appeler votre autre que votre autre soit en amour avec cette personne là l'amour qu'il vous porte est beaucoup plus grand que celui qui pourrait porter à une autre personne c'est pour ça en fait que c'est pas ce que je ressentais je ressentais en fait que cette personne là a des choses à régler mais en fait ce qu'elle a à régler c'est peut-être aussi de faire décoller une tierce ça ça se pourrait on me parle d'un lien d'âme sort on me parle d'un lien d'âme comme je vous dis prenez gardez si ça vous parle on me parle également d'addiction donc un lien d'âme qui serait pratiquement une emprise une addiction faites attention également à ça rappelez-vous que ce n'est ça va devenir ma phrase préférée ce n'est pas parce que vous êtes en lien d'âme avec une personne que cette personne a carte blanche sur vous donc oui une addiction sur un lien d'âme donc un lien d'âme qui est autre comme sort moi j'en ai un qui me vient en tête et ceux et celles qui y sont également se reconnaîtront ça se peut qu'il y ait une tierce à faire décoller mais j'ai l'impression que c'est son travail qui prime en fait sur les cartes de tarot donc par conséquent c'est pour ça que je suis en mesure de vous dire l'amour qui porte à cette personne-là c'est des miettes c'est des miettes en fait puis c'est peut-être ça en fait qu'il ne veut pas vous dire il y en a que il ou elle te cache une vérité ça se peut très bien que ce soit tu n'es pas la seule ou le seul à l'aimer ça se peut que ce soit ça la vérité qu'il ne vous en parle pas il ne vous en parle pas pourquoi parce que ça n'a pas d'importance pour lui ou pour elle une tierce c'est là je ne vais pas être gentille c'est souvent je ne vous dis pas c'est tout le temps il y a une différence entre souvent puis tout le temps mais une tierce c'est souvent malheureusement pour la tierce là on pourrait avoir des opinions très différentes mais la tierce c'est une humaine ou un humain aussi avec des sentiments des émotions il ne faut pas qu'on l'oublie même si des fois ça vient nous bousquer qu'il y ait une tierce dans notre histoire il reste quand même que c'est une personne qui a des cathées qui a des défauts puis il y a surtout un coeur qui bat puis qui ressent je sais très bien que les sentiments ne viennent pas du muscle le coeur mais bon vous vous avez compris puis c'est souvent en fait mon point c'est que c'est souvent une porte de sortie souvent c'est pas toujours encore une fois si vous me dites dans les commentaires oui mais moi dans mon histoire c'était pas ça ça arrive il y a plusieurs histoires il y a des similitudes entre les histoires mais on n'est pas tous dans des histoires pareil pareil mais j'ai souvent vu dans l'accompagnement dans mon entourage et dans mon entourage en fait mes amis ceux qui sont en lien d'âme que la tierce elle vient souvent jouer le rôle en fait d'échappatoire donc c'est ma voie de sortie pour ma fuite dans les histoires parce que là on s'entend que ça ressemble à un lien flamme jumelle mais je ne comprimerai pas de lien flamme jumelle avec un tirage d'énergie générale mais à cause d'hommes soeurs et addictions pour moi ça me fait penser à un lien flamme jumelle et ça arrive souvent en fait que dans le lien flamme jumelle la tierce devient pour le runner en fait ça porte l'échappatoire ça porte de sortie donc on n'est pas dans l'amour ça ne change pas le fait que ça peut venir vous brusquer pareil qu'une tierce j'y étais dans cette partie du parcours et oulala on a comme 4 conseils pour vous celle qui hésite donc qui vient par Mora et celle 10 on parle de délai on parle de confidence aussi également bien écoutez moi je pense que tout simplement présentement oui il y aura retour de cette personne-là et j'entends même et ça je persiste on l'a vu même avant de savoir qu'il y avait un lien que d'après moi il va y avoir retour de cette personne-là ça sent le retour j'ai fait un mélange de gâteau au chocolat je l'ai mis au four ça sent le gâteau au chocolat tout est cohérent donc pour moi c'est sûr qu'il y aura un retour éventuel de cette personne-là par contre ces temps-ci il y a quelque chose à régler moi je le voyais beaucoup plus pendant les blessures il ne faut pas oublier également qu'une tierce pourrait venir réveiller des blessures qui pourrait aider votre hôte à régler ces blessures mais c'est soit en fait c'est ces blessures il faut qu'il coupe avec le valet d'épée ou tout simplement ça serait la relation avec la tierce ici aussi également ça pourrait être ça on va aller chercher maintenant des chambres de signes astrologiques et de lettres naturellement votre signe votre ascendant son signe son ascendant donc on commence avec les poissons deux fois sagittaire une fois gémeaux nous avons lion deux fois cancer bélier capricorne poisson une deuxième fois et nous avons trois fois cancer pour les lettres nous avons le W le Z le F le M deux fois le S le E R Q et finalement on termine avec la lettre V et c'est ce qui met faire votre choix numéro 3 pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu quand même un message assez fort il y a juste peut-être la tierce qui peut venir douce qui mais ça peut être également des blessures la tierce est-ce que pourrait être une blessure moi j'ai vraiment l'impression que ça serait une personne dans certains comptes en énergie générale donc prenez si ça vous parle laissez si ça vous parle pas tout simplement je vous souhaite de passer une excellente fin de journée mais surtout prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage au revoir pour un prochain tirage